voilà on voit la vie de monsieur un peu de laps c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça alors tu fais la fierté du pays et il y a une trilogie salut mesdames et messieurs salut aux warriors et messieurs Fali Pupa salut aux fans et mélomanes de la bonne musique salut à tous mes abonnés un grand merci du fond du coeur de continuer à liker, à s'abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer d'abord je vais vous dire nous avons dépassé la barre de 99 1900 et quelques personnes donc je crois à ce moment qu'au moins 1500 places à propos 1500 personnes pour atteindre la barre des 100 000 abonnés dans cette chaîne c'était vraiment un combat je crois c'est quelque chose vraiment très très important donc je vais continuer à vous dire et regarder aussi la vidéo jusqu'à la fin c'est très important aujourd'hui on est un peu relax on va parler de plusieurs choses le climat ici en Europe ça commence déjà à changer donc en tout cas likez, abonnez-vous restez dans cette chaîne on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui on va plus se focaliser dans ce que Pupa est en train de faire on va vous parler le retour de l'artiste musicien Pupa et Kinshasa et on va vous on va entrer en profondeur parce que je vis les gens déjà parler de ces sujets mais j'ai toujours envie d'entrer en profondeur à ce qui concerne à ce qui concerne beaucoup de choses le pardon de Nathilo Kole nous allons parler de ces sujets là beaucoup en parler mais ils ne sont pas entrés vraiment en profondeur pourquoi Nathilo Kole a demandé pardon nous allons aussi parler l'arrivée de l'artiste musicien Pupa à Kinshasa Pupa après 4 mois à l'extérieur du pays les héros Fali Pupa que j'appelle aujourd'hui donc vous allez comprendre pourquoi héros dans cette émission nous allons vraiment embellir et parler de plusieurs sujets et ça sera vraiment bien prenez quelque chose à boire à manger et puis nous allons vraiment aller au vif sujet et nous allons décortiquer l'interview de Fali Pupa c'était pas moi je n'appelle pas cette interview juste on peut appeler ça flashback de Fali Pupa à ce qui concerne à ce qui concerne à ce qu'il a dit chez notre confrère que j'aime aussi beaucoup il suit aussi ma chaîne Garry Uleji donc voilà nous allons prendre la première vidéo de cette émission l'arrivée de Fali Pupa comment Fali Pupa est déjà à l'avion pour venir à Kinshasa et on va vous donner des programmes comment les choses vont se dévoyer comment les choses vont se faire donc tout est en bas aigle tout est en bas et bien tout est en bas donc prenons d'abord la vidéo Fali Pupa puis je vais parler voici Charles de Gaulle voilà l'artiste musicien Fali Pupa il y a des retours à Kinshasa après juste 4 mois en Europe c'était pas les 4 mois pour aller blaguer ce n'est pas les 4 mois pour faire je ne sais pas quoi il est allé débloquer ce qu'on appelle ce que les combattants ont bloqué pour la musique congolaise il est allé sauver l'image de la musique congolaise il est allé sauver l'image de la culture congolaise et surtout la musique rumba pendant ces 4 mois l'artiste musicien nous a montré ce qu'on appelle les arénas j'ai toujours dit dans cette émission l'arénas existaient depuis longtemps l'arénas existaient depuis longtemps Bercy ça s'appelait Bercy mais comme on a agrandi parce que les Kofi Olomide ont fait Bercy à l'époque c'était pas 21 000 places Fali a fait le nouveau format de Bercy en 21 000 places en 2021 donc Kofi JB on a agrandi la salle et comme la salle a ces formats ils ont changé maintenant ils ont donné ça les noms des hôtels Accor Arena ex Bercy en 2020 en question l'artiste s'est démerdé ça brilait ça tapait ça envoyait ça faisait des choses il a fait un concert de 21 000 places et c'était sold out bon ça ce n'est pas un grand problème parce qu'il y avait la COVID qui est arrivée après et qu'on sort la deuxième des choses l'artiste tellement qu'il y avait toujours des blocages tellement qu'il y avait toujours des choses au Rumba et Kofi au la musique et au congolaise l'artiste nous l'art des albums qui cartonnent à part Fali pour pas aucun artiste je vous dis à part Fali pour pas aucun artiste musicien congolaise qui cartonne avec des albums je me mets en défi à aucun nous sommes à un musicien mon côté à l'éloi à Rumba et à l'éloi à l'éloi parce qu'il y a l'éloi à l'éloi à l'éloi Abidjan Braza Angola Côte d'Ivoire Braza Angola Côte d'Ivoire Braza Angola et Silly il n'y a aucune chanson j'ai bien dit aucune chanson Rumba d'un artiste musicien qui n'est pas Fali pour pas ça joue même à Abidjan même à Brazaville même en Angola aucune chanson et aucun artiste seul l'artiste musée Fali pour pas débloque toutes ces choses là et ses chansons son album Rumba joue partout partout dans le monde même dans la radio française même dans l'aéroport même dans la supermarche comme Lady D comme Rumba on vous a présenté toutes ces vidéos des challenges des choses c'était vraiment chouette mais il y a des artistes qui ont sorti des albums par exemple notre frère Hervé a fait un album il y a 45 chansons 19 futurs d'une et celui là qui sort des albums qui frappe partout ça c'est hors du contexte hors du commun ça sort de la format musique congolaise et que ni n'a pas vu le monde. Et c'est ce qu'a s'alloué plutôt. Et maintenant à cause de ça, il a dit non, je vais aider mes confrères et mes frères, mes soeurs, musiciens. On vous rappelle que Oasekoua lancé aussi, il va faire Adidas Arena les 11 mai. On vous rappelle que Fabregas Pache date, on a habité sous la casse de Paris, mais je ne sais pas quelle date. On vous rappelle que Fabregas Pache date, on a habité sous la casse de Adidas Arena. Les qui, il va falloir la salle ou la bête, pour être un peu propre. On va vous rappeler quelque chose, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Pour qu'Adidas Arena puisse être au même niveau que Paris la Défense Arena, il faut qu'il y ait 5 Adidas Arena. Maintenant, la différence c'est comment. Quand quelqu'un met par exemple comme Nino a mis 2 dates pour le Stade de France. Une seule personne peut acheter 2 billets. Rappelons-nous, ce n'est pas la même chose de jouer une seule date à un endroit et de jouer 2 dates dans un endroit. Ça veut dire, moi par exemple, si j'étais, si Fali mettait par exemple 2 concerts à U Arena, j'allais acheter 2 billets. Ça veut dire, j'allais être les jours ou les vendredis et les samedis. Par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Une seule personne peut ramener 10 billets, donc 20 billets pour 2 jours. Mais ils ont comme le même public qu'il y a ou bien qu'il y a qui est sur les lots. Et ça veut dire que tout le monde soit 6 côtés. Donc, on ne peut pas commencer à dire, oh non, il y a un double Zenith, il y a un double Arena. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut caler une date. Par exemple, au ZU Paris, la Défense Arena au Tchidat, au ZU Paris, au ZU Bercy au Tchidat tout le monde. Comme ça, on dit ça, 20 000 personnes pour le monde. Par exemple, ce qu'il y a Zénith, il y a 6 000 personnes. Il y a 6 000 personnes. Il y a 6 000 personnes. Comprenez-moi très bien. Il y a 6 000 personnes au lobby, il y a plein. Il y a une deuxième date au Zénith. Même, tu as la chance que la moitié des personnes au Balingarayo sont dans le Zénith et à l'élo, il y a un peu dans le Zénith et au lobby. Donc, ce n'est pas la même chose que il y a 40 000 places où il y a un 10 000 à la date. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Donc, ce n'est pas la même chose de jouer une seule date et deux dates. Deux dates, ça ne sert. Par exemple, Ndombolino, à Rokot, tu as un concert, il y a deux dates où il y a deux dates où il y a deux places. Donc, Ndombolino, lui-même, il va occuper déjà deux places. Donc, il a sa bande, il a ses cochons, il a ses amis. Par exemple, il y a 20. Par exemple, les 5, il y a les 6. Donc, 20 personnes, il y a un concert, il y a un concert, les 5, il y a un concert, les 6. C'est bizarre parce que les Congolais n'ont pas des têtes à réfléchir de façon qu'ils nous ont réfléchir. Moi, on a 18 000 places, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas 18 000 personnes qui vont être là. 18 000 personnes, il faut dire, il y a 18 000 personnes au Béti, il y a un concert. Il y a un concert, il y a 18 000 personnes, 18 000 personnes. Il ne faut pas dire, je fais double Arena, je fais double Bercy, et puis, double Zenit, ce n'est pas la double Zenit. Non, 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 je ne vais pas tout parler. Il y a un concert, il y a un hotel, encore Arena, 21 000 places. Si tu es dans mon Bali, il y a un concert, il y a 21 000 places, il y a 21 000 places, au Béti. Il y a un concert, il y a un concert, la défense Arena, il y a 40 000 personnes au Béti ici. mais ok non beaucoup mais on dit d'un indigné binôme au bonjour papa billet bat dix mille personnes parce qu'à paris 8000 personnes de l'automne la france 8000 personnes de l'automne 8000 comme on l'a et c'est l'autre côté la france n'a rien à voyager en france chaque année pour la famille n'a pas huit mille personnes en france c'est rien en tout cas huit mille personnes en france et l'eau mon tabang sabinote 8000 9000 c'est rien banana ba son y'aba vingt mille personnes n'a sali a vingt mille personnes chaque professionnel de marketing comme on a dans un professionnel marketing n'attendez là non vont vous dire que non ce n'est pas la même chose de mettre une seule date et des dates parce que dans deux dates tu as la chance la moitié des personnes qui sont déjà arrivés na date à l'île boulot ba y'a peut-être à la même deuxième date et surtout si ce sont les week-ends vous comprenez donc tu peux pas faire 18000 personnes pour des dates c'est impossible parce que 18000 personnes n'a délire 8000 personnes y'a qui n'a ça la libresse quand ça le soit tu as la chance d'avoir quatre amies la gloire la plupart bat moussou ce tout va vérité la plupart va t moussou ce outil bah c'est qui n'a paris ba l'andaki fali n'a n'a vu n g m mouna ki ba 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 baba ba journaliste par exemple ba valeri a news babeloma ba j'era bon donc c'est la même chose que si Fali mettait la date de Paris la Défense Aréna, de Paris la Défense Aréna, il aurait dû avoir déjà la chance, parce que nous avons tous les deux, par exemple. Nous avons tous les deux, parce que nous avons une équipe à 10 personnes. Donc, ça allait faire quoi? On allait acheter 20 billets, donc on allait faire deux fois les arénas de Fali, donc ça veut dire que Fali n'a pas fait 80 000 personnes. Bon, les formats là, c'est trop difficile pour nous faire, comprendre, on va trouver la matière, tout ce que nous allons essayer de nous faire, parce que nous allons essayer de nous faire. Quand vous comprenez, ce n'est pas la même chose de faire une seule date de 40 000 personnes, 20 000 personnes, ou soit de faire deux dates de 8 000 personnes, 8 000 personnes, parce que 4 000 personnes, déjà c'est sûr, on va voir ce qu'on a concerné. Donc, tu n'as pas fait 16 000 ou combien, je ne sais pas quoi, on va finir le sujet des akaribabas à la fin, on va faire un peu plus, parce que on va parler de notre pays dans cette émission, on va parler de notre pays dans cette émission, donc du coup, on va prendre Fali Pupa, ces allégations, plutôt aussi, ça n'a un sujet, il y a les akaribabas à la fin, on va agresser dans l'aéroport. Et là, il y a l'arri. C'est la 7B. 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 C'est la 8B. C'est la 7B. 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 1B. C'est la 7B. 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 C'est la 7B.